Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de ma vidéo Favorites, une vidéo dans laquelle je vous présente 5 favoris lifestyle. On va commencer tout de suite par... On va commencer par ça parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo cadeau Noël, tout simplement. Donc je vous la remettrai sur l'écran si vous l'aviez loupé. On a découvert ce concept chez des amis, on en a parlé à ma belle-maman et elle nous a offert ça à Noël. Il s'agit de café en grain, mais ça doit exister en version moulue aussi, mais du café aromatisé. C'est MaxiCoffee qui fait ça. MaxiCoffee c'est un peu le géant de l'univers du café sur internet. Je me demande même s'ils n'ont pas des boutiques, en tout cas pas à proximité de chez moi. Ils ont leur marque qui s'appelle les Petits Orréfacteurs et ils proposent du café aromatisé mais dans des dizaines de versions différentes. Donc là je vous présente caramel et noix et crème brûlée. On a fini le paquet à la vanille. Mais il y a aussi tiramisu, spéculoos, praliné. Ce sont des petits paquets de 125g et j'ai envie de dire que c'est très bien parce que je pense que si... Alors moi on a une passion de déraisonner pour le caramel et la noix. Au bout d'un moment si on enchaîne les tasses, je pense qu'on finit par s'en lasser un petit peu. Donc on a fini le paquet à la vanille. Alors 125g, je me rends pas compte combien de tasses ça représente dans une machine à grains. On en a bu quand même au moins 5 fois chacun, donc plus d'une dizaine de tasses. Et voilà c'est un petit twist qui est sympa dans un café du quotidien. Alors cette vidéo ne s'adresse pas aux puristes du café. Il y a un truc avec le café, il y a genre des personnes qui vont toujours vous dire mais moi je l'aime noir sans aucune onse de sucre. Alors là on est pas du tout pour les puristes du café, on est pour les gens qui aiment le café un peu pimper, ce qui est bien notre cas à la maison. Mais voilà, très sympa. Je connais pas le prix parce que c'est un cadeau mais voilà c'est du café donc ça doit pas non plus être au prix du caviar. Et comme je vous disais ça doit exister en version moulue, enfin je pense qu'ils y ont pensé. Sachant que nous on a une machine à grains, on me pose beaucoup de questions à son sujet à chaque fois que je la montre en story sur Instagram. Ce que je comprends tout à fait parce que c'est un budget déraisonnable donc ça vaut le coup de vraiment bien se renseigner et puis de demander conseil. Nous c'est une Philips, je vais jamais vous retrouver le nom de la référence parce que c'est que des lettres et des chiffres. Mais j'ai bien fait mon travail puisque j'ai un article complet sur le blog où je vous parle du pourquoi, du choix de cette machine, pourquoi on l'aime, comment elle fonctionne, les différentes fonctionnalités qu'elle propose, le prix, la rentabilité, etc. Spoiler alert, ça fait 2 ou 3 ans qu'on l'a maintenant. On en est absolument ravis. C'est une machine qui fonctionne très très bien, qui fait du café de très bonne qualité et j'ai envie de dire, y compris avec du café, ce qui n'est pas le cas de celui que je viens de vous présenter, mais y compris avec du café assez bas de gamme. C'est-à-dire que vous achetez un café en supermarché, cette machine va vous réaliser des boissons vraiment très très bonnes. Alors qu'avec les anciennes machines qu'on avait, je trouvais qu'on avait toujours intérêt à acheter du café de très grande qualité, donc du café coûteux, pour avoir un résultat correct. Ce qui n'est pas le cas avec celle-ci, donc ça c'est un très gros point positif. On va continuer avec la mode. Alors, pour planter un peu le décor, je ne suis pas quelqu'un de frileux. Je pense que vous m'avez assez vue sur Instagram ces dernières années, me balader en plein hiver avec des chaussettes courtes, voire pas de chaussettes dans les chaussures, parce que vraiment, je n'ai pas très souvent froid. Et plus je vieillis, et je ne peux pas dire que plus je vieillis, plus j'ai froid, mais plus j'aime choisir d'avoir chaud. C'est-à-dire que je tolère très très bien d'avoir un peu froid, mais plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que j'aime bien choisir d'avoir chaud, tout simplement. Et donc j'ai fait de très belles découvertes dans le domaine. Alors, je suis quand même toujours habillée en hiver, je suis quand même dans une région où il fait assez froid. J'ai pas mal de pulls en Cachemire, en Moher, en Alpaga, etc. Donc des trucs qui tiennent assez chaud. Je suis assez rarement en robe et en jupe, donc pareil, en jean quand même, ça tient assez correctement chaud. J'ai des bons manteaux, j'ai les cheveux longs, donc dès que je mets mes cheveux, dès que je détache mes cheveux, ça me tient chaud au cou, j'ai des bonnets assez souvent, etc. Donc voilà, je suis quand même quelqu'un qui se couvre assez bien. Mais j'ai fait une découverte récemment dans deux marques, que vous connaissez très certainement, dont je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Ces deux marques, c'est Uniqlo et Damar. Damar, c'est la première marque que j'ai découverte parmi les deux. Alors, je connais la marque Damar, tout le monde connaît cette marque. Ma grand-mère recevait les catalogues chez elle, parce que oui, c'est une marque qui est quand même, malgré le fait qu'elle essaye de se rajeunir, c'est quand même une marque qu'on a à peu près tous connue par le biais de nos parents, voire nos grands-parents, avec un grand système de vente par correspondance, même s'il existe toujours des boutiques. Est-ce que la boutique d'Annecy existe encore ? Je vois exactement où elle est, mais je passe souvent dans la rue sans vraiment y faire attention. Je ne sais pas si la boutique existe encore. Bref, Damar essaye de rajeunir son image de marque, ce qui est une très bonne idée. Et la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai passé commande sur Choose, qui est un site de vente éphémère, où il y avait une vente Damar, et ensuite, j'ai repassé commande sur le site de Damar. Alors, une fois que vous passez commande sur ce site, vous recevez des newsletters. Vous avez l'impression que vous avez mis un pied dans la tombe, parce que vraiment, on voit que la marque, elle n'est quand même pas adressée à des gens de ma génération, ni même à la génération au-dessus de la mienne, mais vraiment celle encore au-dessus, voire encore la suivante. Donc, vous êtes à ça de vous retrouver avec des pubs pour les petites chaises qui vous font remonter l'escalier, pour les prothèses auditives, etc. Bref, malgré le fait que la marque essaye de se rajeunir, il y a quand même des choses assez marquées du côté de cette génération-là, des gros clichés. Donc, alors, je ne sais plus ce que j'ai acheté sur la vente privée et ce que j'ai acheté sur le site, mais j'ai découvert les sous-vêtements thermiques. Alors, je savais très bien que ça existait, mais je n'avais jamais investi dans des pièces comme ça, et en pensant surtout que j'avais déjà tout ce qu'il fallait parce que pour moi, un petit t-shirt en coton basique ou alors mes petits... Vous savez, j'ai pas mal de petits débardeurs en satin de chez Intimissimi, etc. Je pensais que c'était largement suffisant. Écoutez, c'est de la découverte du siècle. Alors, je vais commencer par vous présenter Damar. Chez Damar, j'espère que je ne me trompe pas, vous avez une sorte d'indice, pas un indice de protection comme les crèmes solaires, mais quasiment pareil, mais en termes de chaleur, qui va de 1 à 5. 1, me paraissant... Pas insignifiant, mais presque, parce que 1, globalement, c'est les vêtements de tous les jours. Donc, vous achetez un petit débardeur en lycra, en modal, chez Monoprix, je pense que vous avez à peu près le même délire. 2, ça commence à être un peu plus chaud. 3, je ne vous fais pas un dessin, on est sur l'intermédiaire. Et 4 et 5 me semblent être des vêtements techniques pour le ski, la haute montagne, etc. Donc, j'ai pris un petit débardeur en... Je ne sais pas comment on appelle ça, en puissance 2. Donc, chez Damar, cette technologie qui tient chaud sous vêtements thermiques s'appelle le Thermolactyl. Et donc, ça, c'est la gamme invisible. Écoutez, ce petit caraco avec des bretelles réglables, ce qui est quand même un détail qu'on apprécie bien, est absolument parfait. Je le glisse sous mes petits pulls, justement, en mohair pour une petite couche de chaleur supplémentaire et ça se passe hyper bien. Et chez Damar, je ne vous montre pas tout, mais j'ai investi aussi dans toujours le Thermolactyl invisible. Pareil, ça, ça doit être une force 2. Où est-ce que je peux le vérifier ? Est-ce que j'ai une étiquette qui va me rendre service et qui va m'apprendre ce que c'est ? Oui, degré de chaleur. Voilà le terme qu'ils utilisent. Ça aussi, c'est un 2. Le petit top parfait avec un col très, très, très rond, très dégagé sur les épaules. Donc, si vous avez un pull qui part un peu sur les épaules comme ça, vous ne le remarquez pas. Ça se porte près du corps. Vous glissez dans le pantalon ou dans le collant si vous portez une jupe ou autre. Et ça vient vraiment faire une couche de protection supplémentaire et c'est absolument fabuleux. Pourquoi j'ai envie de soutenir Damar ? Parce que c'est quand même une marque française. Alors, je doute très fortement qu'ils fabriquent en France. Mais voilà, quand vous achetez Damar, vous faites vivre des Français. Ils ont quand même le label Ecotex Standard 100. Donc, ça, c'est bien. En revanche, je n'ai absolument aucune information sur le lieu de fabrication. J'ai vraiment du mal à croire que ça soit fabriqué en France. Vous avez 66% d'acrylique, 28% de viscose et 6% de la stane qui rend ce vêtement absolument confortable à souhait. Donc, vraiment, je suis ravie de mon achat. Et ensuite, je voulais vous parler du concurrent direct qui est donc Uniqlo. Alors, donc, Damar, marque française avec quand même, je trouve, des petits détails féminins comme le prouve ce petit top. Si vous fouillez bien, il y a des choses quand même avec des petits détails sympas. Ce qui n'est pas le cas chez Uniqlo où chez Uniqlo, on est sur du brut de décoffrage. Chez Uniqlo, il y a une gamme hommes et une gamme femmes. Alors, je suis complètement contre l'idée de genrer les vêtements mais dans 99% des marques, voilà, il y a toujours une collection hommes, une collection femmes. Chez Uniqlo, je ne comprends pas pourquoi il existe cette différenciation parce que, à part peut-être pour une question de coupe et encore, je trouve que tout est complètement neutre. Il n'y a rien de genré mais bon, écoutez, ils ont fait ce choix-là. Uniqlo, donc une boutique vient d'ouvrir à Annecy. Je pense que si la boutique n'avait jamais ouvert à Annecy, je pense que je n'aurais jamais passé commande. C'est vraiment, j'avoue, le côté pratique et peut-être aussi l'envie de découvrir une autre marque. Donc Uniqlo pour le pousser japonais donc on n'est pas du tout sur une marque française. J'aurais du mal à vous faire un choix entre les deux parce que je trouve du bien pour essayer de soutenir quand même un peu l'activité française. Chez Uniqlo, on est à peu près sur la même technologie donc ça s'appelle HeatTech. HeatTech, ça s'écrit comme ça. Et vous avez du HeatTech classique et du HeatTech... HeatTech... Plus ou HeatTech... Je ne sais plus quoi. Enfin bref, il y a deux versions. Il y a la version classique et la version vraiment technique. On va dire que le HeatTech classique c'est les 1, 2, 3 chez Damar et que le HeatTech++ c'est le Damar numéro 4 et 5 pour vous résumer un petit peu le truc. Je vous montre typiquement l'exemple de ça que ce soit chez Damar ou chez Uniqlo. Moi, on me bande les yeux on me fait essayer les deux on me dit quelle est la différence. Franchement, j'ai du mal à me prononcer. Peut-être que chez Uniqlo vous avez un peu plus de choix de coloris et encore, c'est pas très sûr il n'y avait peut-être même pas tout sur le site de Damar. Et puis voilà, j'ai acheté la version HeatTech+. Je ne sais plus comment elle s'appelle qui est pour le coup un vêtement technique beaucoup plus chaud. Ça, c'est génial pour le ski. Vous mettez ça sous une polaire ça tient hyper chaud. Ma fille en a aussi un et c'est vrai que c'est très très bien. Et puis, j'ai aussi acheté les chaussettes. Alors, je me suis demandé ce que ces chaussettes avaient vraiment de révolutionnaire par rapport à des chaussettes classiques. Alors, elles ne tiennent pas plus chaud. J'ai pas l'impression que quand je les porte elles me tiennent plus chaud. En revanche, elles tiennent aussi chaud que des chaussettes plus épaisses et surtout, l'air, le vent ne passe pas à travers. Ça ressemble vraiment ni plus ni moins qu'à des chaussettes classiques. Donc, chez Uniqlo vous avez plein de coloris vous avez des trucs à rayures à carreaux plusieurs longueurs des chaussettes courtes, etc. Et je dois admettre que l'avantage, c'est vraiment que quand vous avez un jean un peu coupé court et que vous avez la cheville à l'air et quand il fait froid c'est vrai qu'on ne sent pas le froid qui pique à travers la chaussette. Bref, deux très belles découvertes avec deux marques qui ont un positionnement radicalement différent des prix plus ou moins similaires sachant que chez Uniqlo il y avait eu des réductions pour l'ouverture de la boutique chez Damar j'avais eu cette vente privée, etc. Donc, voilà je vous laisse faire un choix ensuite entre les deux mais globalement le favori de cette vidéo c'est la découverte des sous-vêtements thermiques qui sont un peu une révolution pour moi et qui me donnent envie de revoir l'intégralité de ma garde-robe en hiver. On continue avec un petit favori qui ne coûte pas bien cher mais qui nous a bien changé la vie je vous avais raconté dans je ne sais pas un vlog il faut croire qu'en fin d'année 2023 de septembre à décembre environ j'ai eu un suivi diététique le premier de ma vie je n'avais jamais fait ça et j'en ressentais fortement le besoin ça m'a apporté beaucoup de réponses à beaucoup de questions et comme je vous disais j'avais l'impression que je ne savais plus quoi manger en quelle quantité les protéines etc et voilà je conseille à tout le monde si vous avez la possibilité parce que voilà c'est quand même un coût quoi que renseignez-vous bien parce qu'il y a quand même pas mal de complémentaires santé qui prennent en charge soit un montant soit un nombre de séances bref si vous avez la possibilité de le faire je vous conseille vivement même sans objectif de perte de poids mais juste pour vraiment réapprendre à bien manger c'était quelque chose de fabuleux il est ressenti pas mal de choses de ce suivi il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions par message privé je ne veux pas donner de conseils tout simplement parce que ça n'est pas mon métier qu'il faut laisser ça à des professionnels de santé et que je vous laisse vous tourner vers des personnes compétentes pour avoir des conseils parce que moi ce que ma diététicienne m'a conseillé se rapporte à ma façon de vivre mon poids, ma taille mes objectifs etc donc je refuse de donner des conseils de santé ou quoi ou caisse en tout cas dans ce domaine là en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ce qui est ressorti de ce suivi diététique c'est que je ne mangeais pas assez de crudité pas par manque d'intérêt pas parce que je n'aime pas ça mais parce que je vous allez vous moquer mais je trouvais ça long de faire une vinaigrette à chaque repas et puis c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire et je ne suis pas très douée pour les vinaigrettes et donc ma fille ne mangeant pas de crudité et n'aimant pas la vinaigrette c'était toujours un plat pour elle un plat pour nous enfin bref ça me pesait beaucoup mais j'ai quand même pris conscience que il allait falloir refaire rentrer plus de salades ce genre de choses dans notre façon de cuisiner et d'où cet objet que je viens vous présenter ici qui est tout simplement alors je ne sais pas comment ça s'appelle mais j'appelle ça un shaker à vinaigrette c'est qui fait ça ? Tefal ou Seb ou un truc du style c'est Tefal ça coûte moins de 10 euros j'ai trouvé ça sur Amazon alors c'est pas l'achat du siècle dans le sens où si vous avez un bocal typiquement un vieux pot de confiture vous pouvez complètement faire votre vinaigrette là-dedans vous secouez vous la placez au frigo et donc l'intérêt c'est que vous avez compris vous faites une certaine dose de vinaigrette que vous allez pouvoir consommer 6 jours au réfrigérateur sans aucun problème plutôt que de refaire de la vinaigrette tous les soirs ce qui était notre cas et ce que je trouvais hyper pénible donc vous avez les graduations sur le côté donc très pratique si vous savez exactement combien de millilitres d'huile vous mettez pour combien de millilitres de vinaigre ce qui n'est pas forcément notre cas mais si vous avez un ratio une cuillère de vinaigre pour trois cuillères d'huile il est suffit de vous faire un petit peu vos calculs donc je vous le redis mais si vous avez un bocal chez vous ça fonctionne très bien mais quelques intérêts quand même avec cet outil donc tout d'abord les graduations vous avez un petit bec verseur qui se referme vous avez une sorte de système de filtration qui fait que vous n'avez pas les gros morceaux enfin ce ne sont pas des morceaux de moutarde mais vous savez les gros paquets de moutarde donc ça vous permet de bien la secouer et le petit filtre ici le truc rouge aide vraiment bien à mélanger et alors ça c'est une invention de génie voilà le bocal se dévisse par le bas et bien sûr par le haut et pour nettoyer ça voilà vous avez tout simplement un cylindre à nettoyer et c'est absolument fabuleux ça donc je vous dis c'est pas l'achat du siècle parce que ça va pas venir révolutionner votre vie mais ça coûte pas cher et pour le coup vous l'avez pour une vie entière et voilà je suis très contente ça tient parfaitement dans la porte du frigo ça m'a permis de réintroduire plus facilement des crudités dans mon alimentation dans notre alimentation et alors ça c'est quand même une super nouvelle j'ai réussi à trouver une recette de vinaigrette qui plaise à ma fille donc je vous la donne si vous avez des enfants qui n'aiment pas les crudités on a de la chance nous notre fille mange tout mais quand je vous dis tout les rares trucs qu'elle aime pas j'arrive même pas elle mange des champignons elle mange de l'artichaut elle mange du chou des brocolis enfin vraiment à table c'est un bonheur absolu et il y avait voilà juste ce problème de crudité notamment le problème de la vinaigrette qui était trop acide trop amère ou trop de moutarde etc donc notre secret c'est de la moutarde douce donc vraiment vous allez dans votre supermarché vous achetez la moutarde douce vraiment celle qui est limite insipide qui a pas de goût vous faites attention au choix du vinaigre parce que le vinaigre moi j'utilisais du vinaigre de Xerès c'est assez fort finalement le vinaigre de vin est un peu moins fort au niveau de l'huile vous pouvez vous faire plaisir ma fille aime pas trop tout ce qui est huile de noix mais huile d'olive huile de colza des huiles un peu neutres comme ça ça passe très très bien un peu de sel un peu de poivre bien sûr sinon c'est insipide et un tout petit peu de sirop d'érable mais quand je vous dis un tout petit peu c'est que si vous faites une vinaigrette pour 3 personnes vous mettez genre une demi cuillère à café de sirop d'érable je ne sais pas quelle est cette sorcellerie mais le sirop d'érable et ça se passe trop bien je me permets de vous donner le conseil si vous avez un ou des enfants qui ont du mal avec les vinaigrettes ensuite je viens vous parler d'une parure de lit que je trouve incroyable que j'ai découvert complètement par hasard en faisant mon shopping sur le site de La Redoute parce que La Redoute c'est quand même la vie moi je suis admirative de ce site La Redoute qui était quand même un groupe à la base qui fonctionnait par catalogue par correspondance ils avaient quelques boutiques c'est une marque qui a complètement réussi à prendre le virage numérique qui maintenant propose une marketplace qui je ne sais pas je trouve qu'ils ont complètement réussi à réinventer leur présence en ligne et à s'adapter à ce qui se fait aujourd'hui je suis assez admirative de ce que cette belle société a su faire donc je suis une grande cliente de La Redoute depuis des années ma maman était cliente etc j'aime beaucoup le lin à commencer par vous voyez le petit édrodon qui est ici ça c'est du lin je trouve que c'est magnifique c'est une matière qui est très belle au quotidien si vous mettez ça sur une parure de lit le lin c'est thermorégulateur c'est à dire que ça tient chaud en hiver mais que ça rafraîchit en été et que ça élimine tout ce qui est transpiration etc donc avoir une parure de lit en lin c'est quelque chose sur le papier qui est fabuleux mais je déteste le contact du lin sur la peau donc ça c'est un un couvre-lit donc on l'enlève quand on dort le soir suite un temps on avait une parure de lit en lin rose pâle magnifique et je sais pas je supporte pas parce que oui c'est lourd donc ça ça me dérange pas tant mais la texture du lin sur ma peau c'est quelque chose qui m'agace et donc chez La Redoute et peut-être dans d'autres marques mais je n'avais jamais vu ça ailleurs ils proposent des parures de lit que je vous présente ici dans cette teinte terracotta qui est ma passion du moment où vous avez du lin d'un côté et vous avez de la percale de coton de l'autre et c'est quand même la meilleure invention parce que vous avez cet aspect lin qui est très joli très esthétique je trouve que dans une chambre c'est absolument magnifique en plus vous pouvez faire des mélanges de textures de matières c'est vraiment c'est ravissant mais vous avez du coton en contact avec votre peau et ça c'est quand même génial y compris pour les oreillers je suis désolée tout est frossé parce que ça va partir à la machine mais voilà comme ça vous pouvez vous représenter la composition de cette parure donc c'est bien sûr exactement je ne vais pas vous montrer parce que c'est immense mais c'est exactement identique pour la housse de couette et je trouve juste que c'est l'invention du siècle et j'imagine que c'est ce qui fait aussi que la parure soit pas trop chère le lin c'est cher alors il doit y avoir une raison qui m'échappe mais les coûts de production pour traiter adoucir le lin je sais pas il doit y avoir quelque chose dans le genre donc c'est moins cher surtout que moi j'ai acheté cette parure en solde pendant la deuxième des marques est-ce que ça sera encore en cours quand vous verrez cette vidéo ? il y aura peut-être des fins de solde bref je vous mettrai le lien de cette parure qui existait dans une foultitude de couleurs et bien sûr de dimensions nous on a des têtes d'oreiller carrés donc 65 sur 65 mais ça existe également en têtes d'oreiller et rectangulaire il faut les acheter à l'unité puis ensuite vous avez la housse de couette voilà je voulais vous en parler parce que c'est vraiment la révolution pour nous je trouve que c'est une super idée et ça permet d'avoir une parure en lin sans cet aspect un peu grattant là qui les mange et qui me plaît pas trop on va terminer par les recommandations télévision reportage etc je ne vous refais pas un dessin mais j'ai toujours la même fascination pour les faits divers les enquêtes etc il y a deux choses dont je voulais vous parler un top et un flop je ne crois pas avoir déjà fait un flop dans ce type de vidéo mais écoutez il y a une série documentaire qui m'a non c'est pas le flop du siècle mais qui m'a pas vraiment plu on va commencer par le top le top c'est la fiction sombre je vous mettrai ici je ne sais pas si c'est l'affiche mais en tout cas ce qui représente cette série parce que donc c'est passé sur France 2 ou France 3 bon groupe France Télévisions série basée sur des fériels et bien sûr romancée pour en faire une fiction qui raconte le parcours d'un homme tout à fait dégénéré dans les années fin 80 début 90 qui a sévi dans le nord de la France et en Belgique une série d'agressions sexuelles toujours orientées vers des femmes etc donc le coupable a été découvert des années après je ne vais pas tout vous raconter si vous ne connaissez pas du tout l'histoire et c'est quelqu'un bien sûr qui était comme d'habitude au delà de tout soupçon qui était adoré par tous les habitants de son village enfin bref une histoire glauquissime absolument glauque avec quand même en toile de fond des récits de femmes qui viennent porter plainte qu'on n'écoute pas qu'on prend pas au sérieux qu'on moque ou alors on vient leur dire mais vous étiez habillée comment pendant l'agression sexuelle enfin voilà ce genre de misogynie décomplexée comme on peut encore la vivre aujourd'hui malheureusement j'ai beaucoup de mal moi avec les fictions tirées de faits réels parce que je trouve toujours ça un peu grotesque parce que c'est une fiction donc c'est joué par des acteurs donc tout ce qui est histoire rajoutée tout ce qui est un peu romancé etc. me plaît rarement et je dois avouer que celle-ci est très très bien réussie notamment parce que l'une des actrices principales c'est Alex Poisson alors vous aviez l'air d'être nombreuses à la connaître quand j'en ai parlé sur Instagram moi je regarde pas beaucoup la télé donc je voyais pas bien qui c'était je dois admettre que c'est une actrice fabuleuse qui est vraiment qui est saisissante à l'écran il y a juste une actrice dans toute la série la juge qui joue extrêmement mal donc c'est vraiment juste le petit point noir de cette série j'ai beaucoup aimé la façon dont elle est articulée parce que vous avez 8 ou 10 épisodes enfin dans cet ordre là chacun des épisodes raconte l'histoire par les yeux de l'un des protagonistes donc que ça soit une victime un policier un juge un avocat le coupable à la fin c'est le dernier épisode et j'espère que c'est encore en ligne et que ça va rester en ligne pendant un moment en replay mais merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé cette série de cette fiction parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et la dernière chose dont je voulais vous parler et là c'est un flop c'est l'enquête sur l'affaire Daval je ne sais même plus comment s'appelle ce documentaire ça se passe sur Canal Plus pareil je vous mettrai ça ici puis je vous mettrai la référence sous la vidéo là pour le coup vous avez été nombreux aussi nombreux nombreuses à me la conseiller sur Instagram j'ai la chance d'avoir un ami qui nous prête ses codes Canal Plus parce que nous on n'est pas on n'est pas abonnés à Canal Plus donc ça me permet de voir des reportages ou des films très intéressants comme celui-ci moi le sujet me passionne l'affaire Daval je pense que tout le monde voit de quoi je parle juste en donnant ce nom-là l'histoire d'une femme assassinée par son mari ça doit faire pas loin de 10 ans maintenant Alexia Daval le mari qui a participé aux marches blanches qui s'est effondré sur son cercueil qui a fait des déclarations à la télé l'art moyante etc et 3 ou 4 mois c'est long après son décès je ne vous fais pas un tableau mais donc le coupable le meurtrier c'était donc son mari c'est une affaire qui m'a beaucoup intéressée donc j'étais très curieuse de savoir ce que j'allais apprendre dans ce documentaire j'ai pas aimé parce qu'en fait c'est une succession d'interviews de personnes qui ont évolué de près ou de loin dans ce milieu à cette période-là journalistes, magistrats, avocats et notamment l'avocat de Jonathan Daval qui est Randall Schferdorfer je pense que je suis incapable de correctement prononcer son nom de famille mais qui est un homme d'une arrogance pas croyable qui a écrit un livre sur l'affaire qui a eu des déclarations qui m'ont filé à la nausée à l'époque et qui me filent encore à la nausée aujourd'hui enfin quelqu'un que je n'arrive pas à respecter donc voilà ça m'a pas trop aidée non plus à apprécier le documentaire mais en fait c'est une succession d'interviews sans fil rouge avec même des bons en avant et puis en recul en arrière et des protagonistes qui arrivent pour donner leur avis sur des trucs alors qu'ils connaissent pas vraiment les secrets de l'instruction enfin j'ai pas du tout aimé ce reportage voilà je suis pas fâchée contre les personnes qui me l'ont recommandé parce que c'est probablement une très très bonne enquête pour plein d'autres personnes mais voilà moi pour ces aspects-là je l'ai pas beaucoup apprécié j'ai pas passé un mauvais moment mais j'ai pas appris grand chose et j'ai trouvé que le squelette était très mal fait ah et attendez j'avais pris des notes aussi parce que j'avais peur d'oublier de dire des trucs et c'est ce que je suis en train de me dire en vous en parlant j'avais écrit succession de témoignages pros et amateurs mélangés oui parce que typiquement on a des avocats vraiment donc plus proches de l'enquête c'est difficile de faire mieux qui donnent leur avis sur le déroulement de l'enquête et puis vous avez des journalistes mais qui ont pas vraiment ni les tenants ni les aboutissants et c'est pas de leur faute parce qu'ils sont journalistes mais qui viennent donner leur avis avec beaucoup de je crois je pense que c'est très bien mais on préférerait des faits que des avis j'ai écrit habillage musical horrible il y a une succession de sons très anxiogènes juste là pour foutre une sorte d'ambiance un peu glauque dans le documentaire que j'ai trouvé détestable j'ai écrit reportage très pauvre parce que vraiment je trouve que c'est juste une succession d'interviews qui n'ont ni que ni tête et j'ai écrit bon dans le temps puis retour en arrière donc voilà c'est ce que je vous disais j'ai trouvé que le squelette était pas forcément bien construit voilà si vous avez regardé ce reportage ce documentaire je serais curieuse d'avoir votre avis à son sujet voilà pour mes 1, 2, 3, 4, 5 oui favoris de ces derniers mois j'espère que la vidéo vous a plu je vous mets toutes les références de tout ce dont j'ai parlé sous la vidéo je vous embrasse et je vous dis à très bientôt